Et shalom, bonsoir, on est lundi, on est lundi et je viens en fin de journée une fois de plus et je continue donc la lecture de la Bible pour cette troisième année, un partage et je suis Lévitique. Voilà, je vais lire le chapitre 13, d'abord je vais priser 13, il y a 52 versets, on va voir si je fais un entier, si je prie pas longtemps, on va voir ça. Merci Seigneur, merci pour cette vidéo, cette lecture, cette prière que tu me permets de faire, de partager, merci pour la vie. Oui, je suis vivante et c'est une occasion pour moi de mieux faire, je te remercie de m'avoir accordé cette journée de vie, je te remercie pour ce que j'ai pu profiter, de ma maman, de Samuel, de Elia, de mon mari, bon il était au travail quand même, pas beaucoup profiter mais voilà, merci Seigneur, car toutes ces personnes sont là autour de moi et vivantes et c'est un cadeau Seigneur, c'est une grâce Seigneur. Oui, certains n'ont pas de famille, certains n'ont pas de mari, certains n'ont pas d'enfants, certains n'ont plus de parents, voilà et moi je suis béni de les avoir autour de moi et voilà, je ne sais pas, chacun jusqu'à quand je les aurais mis. Merci Seigneur pour ce temps, malgré les mauvais échanges des fois, mauvaise communication, les disputes, malgré tout cela, Seigneur, combien je prie que tu changes nos cœurs à tous et pareil pour mes frères et sœurs, là où ils sont, dans leur maison, dans leur famille, dans leur relation personnelle avec peu importe qui, chacun, nous avons des besoins Seigneur et tu les connais, qu'on sache toujours tous de les déposer Seigneur. Oui, tu es celui qui attend qu'on se confie en toi, tu prends plaisir qu'on se confie en toi, qu'on te demande de l'aide, qu'on s'appuie sur ta parole, tu aimes qu'on cherche à savoir quelle est ta volonté en plongeant nos regards dans ta parole, tu aimes cela Seigneur, et c'est ta volonté, oui. Merci d'être ce bon Père, toujours présent, toujours les bras ouverts, toujours de bons et précieux conseils et d'avertissements. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Jusqu'à aujourd'hui, oui, tu as agi de différentes manières, qu'on puisse tous, chacun à notre portée, à notre niveau, par rapport aux expériences qu'on a eues, qu'on puisse tous élever la voix, raconter tes hauts faits, te dire merci. Oui, tu as agi et tu agis encore, tu n'as pas changé. Tu es le même aujourd'hui et éternellement. Ta parole ne passe pas, qu'on puisse la chérir Seigneur, qu'on puisse la chérir et qu'on puisse avoir toujours faim et soif. De toi, de t'entendre, qu'on ne te ferme pas la bouche, on ferme ta parole. Non, qu'on ouvre ta bouche, qu'on ouvre ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Gloire à toi, au nom de Yahoshua qui a donné sa vie pour nous. Amen. Alors là, chapitre 13, il y a ce titre, maladie de la peau chez l'homme. Alors, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, quand une boursouflure, une dartre ou une tâche luisante apparaît sur la peau d'un homme et prend l'aspect d'une forme de lèpre, on amène cet homme chez le prêtre Aaron ou chez l'un de ses descendants. Le prêtre examine la partie malade. Si les poils y sont devenus blancs et qu'une cavité se forme dans la peau, c'est un cas de lèpre. Sitôt après l'examen, le prêtre déclare l'homme impur. S'il s'agit d'une tâche luisante et blanche, sans cavité dans la peau et sans poils blancs, le prêtre met le malade à l'isolement pour une semaine. Le septième jour, il refait un examen. S'il constate que la tâche n'a pas changé et ne s'est pas étendue sur la peau, il met le malade à l'isolement pour une deuxième semaine. À la fin de celle-ci, il procède à un nouveau examen. Si la tâche s'éternit et ne s'est pas étendue sur la peau, le prêtre déclare l'homme pur. C'est une simple dâtre. L'homme doit seulement laver ses vêtements pour être pur. Mais si la dâtre prend de l'extension après que le prêtre a examiné l'homme et l'a déclaré pur, celui-ci retourne chez le prêtre. Le prêtre l'examine une nouvelle fois. Lors'il constate que le dâtre s'est étendu sur la peau, il déclare l'homme impur. C'est une forme de lèpre. Quand un homme est atteint d'une forme de lèpre, on l'amène chez le prêtre. Le prêtre l'examine. S'il y a une soufflure blanche sur la peau, avec des poils blancs et de la chair à vif, il s'agit d'un cas de lèpre chronique. Le prêtre déclare l'homme impur. Il est inutile de le mettre en observation à l'isolement, car il est manifestement impur. Par contre, si le prêtre a l'impression qu'une éruption de boutons recouvre tout le corps de l'homme, de la tête aux pieds, il procède à un examen approfondi. S'il constate que les boutons s'étendent effectivement sur tout le corps, il déclare que ce mal ne rend pas impur. L'homme est pur, puisque tout son corps est devenu blanc. Mais le jour où apparaît sur lui de la chair vive, l'homme devient impur. Le prêtre examine l'endroit où la chair est à vif et déclare l'homme impur. La chair vive et impure, elle résulte d'une forme de lèpre. Si l'endroit où la chair est à vif redevient blanc, celui-ci l'examine et il constate que la plaie est effectivement redevenue blanche. Il déclare qu'elle ne rend plus impur et que l'homme est donc pur. Quand un homme a eu un furoncle qui a guéri, si une boursouflure blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre apparaît à l'emplacement du furoncle, l'homme va trouver le prêtre. Celui-ci examine la partie malade. Si une cavité se forme dans la peau et que les poils y deviennent blancs, le prêtre déclare l'homme impur. C'est une forme de lèpre qui se développe sur la cicatrice du furoncle. Mais si lors de l'examen, le prêtre ne trouve pas de poils blancs, si la cicatrice ne forme pas de cavité dans la peau et qu'elle est terne, il met le malade à l'isolement pour une semaine. Après quoi, si le mal s'est étendu sur la peau, le prêtre déclare l'homme impur. C'est une forme de lèpre. Mais si la tache n'a pas changé et ne s'est pas étendue, c'est alors simplement la cicatrice du furoncle. Et le prêtre déclare l'homme pur. Quand un homme a été brûlé et qu'une tache luisante et blanche ou d'un blanc rougeâtre se forme à l'endroit de la brûlure, le prêtre examine la partie malade. Si les poils y sont devenus blancs et qu'une cavité apparaît dans la peau, c'est une forme de lèpre qui se développe à l'emplacement de la brûlure et par conséquent, le prêtre déclare l'homme impur. Mais si lors de l'examen, le prêtre ne trouve pas de poils blancs, si la tache ne forme pas de cavité dans la peau et qu'elle est terne, il met le malade à l'isolement pour une semaine. Si le septième jour, le prêtre constate que le mal s'est étendu sur la peau, il déclare l'homme impur. C'est une forme de lèpre. Par contre, si la tache n'a pas changé, si elle ne s'est pas étendue mais qu'elle est ternie, c'est une simple boursouflure due à la brûlure. Le prêtre déclare l'homme pur car il s'agit seulement de la cicatrice de la brûlure. Quand un homme ou une femme est atteint d'une maladie de la peau sur la tête ou au menton, le prêtre examine la partie malade. Si une cavité apparaît dans la peau avec du poil jaunâtre éclairsemé, le prêtre déclare la personne impure. C'est la teigne qui attaque la peau sur la tête ou au menton. Mais si lors de l'examen, le prêtre remarque qu'il n'y a pas de cavité dans la peau et qu'il n'y a cependant pas de poils foncés, il met le malade à l'isolement pour une semaine. Si le septième jour, le prêtre constate par un nouvel examen que le mal ne s'est pas étendu, qu'il n'y a pas de poils jaunâtres ni de cavité dans la peau, le malade doit se raser la tête, sauf la partie atteinte, puis le prêtre le met à l'isolement pour une deuxième semaine. À la fin de celle-ci, il procède à un nouvel examen de la partie atteinte. Si le mal ne s'est pas étendu sur la peau et ne forme pas de cavité, le prêtre déclare la personne pure. Elle doit seulement laver ses vêtements pour être pure. Mais si la teigne prend de l'extension après que le prêtre a déclaré cette personne pure, le prêtre refait un examen. Si la teigne s'est effectivement étendue sur la peau, le prêtre n'a pas besoin de rechercher s'il y a des poils jaunâtres, car l'homme est manifestement impur. Si par contre la partie atteinte n'a visiblement pas changé d'aspect, et si des poils foncés y repoussent, c'est que le mal est guéri et que la personne est pure. Alors le prêtre la déclare pure. Quand un homme ou une femme voit apparaître sur sa peau des taches blanches, le prêtre l'examine. Si les taches sont d'un blanc terne, la maladie qui s'est développée n'est pas grave et la personne reste pure. Quand un homme perd ses cheveux et devient chauve, il reste pur. S'il perd ses cheveux sur le devant et a le front dégarni, il reste également pur. Mais si dans la partie chauve, au sommet du crâne ou sur le front, apparaît une affection de la peau d'un blanc rougeâtre, c'est une forme de lèpre qui s'y développe. Le prêtre l'examine. S'il trouve dans la partie chauve des boursouflures d'un blanc rougeâtre, ressemblant à la lèpre, l'homme est atteint d'une forme de lèpre. Il est impur. Le prêtre le déclare impur à cause du mal dont il est atteint à la tête. Il faut que l'homme, atteint de lèpre, porte des vêtements déchirés, ne se coiffe pas et se couvre le bas du visage. Il doit crier « impur, impur ! » Il est impur aussi longtemps qu'il est atteint de son mal. C'est pourquoi il doit avoir sa demeure à l'écart des autres gens, en dehors du camp. Quand des tâches de moisissures apparaissent sur des vêtements de laine ou de laine, sur des étoffes ou des tricots de laine ou de laine, sur des pots ou des objets en cuir, si ces tâches sont verdâtres ou rougeâtres, il s'agit de moisissures qu'on doit faire examiner par un prêtre. Le prêtre, après examen, garde l'objet sous clé pendant une semaine. Le septième jour, il refait un examen. Si la tâche s'est étendue sur l'objet, il s'agit d'une moisissure qu'on ne peut pas éliminer. L'objet est impur. Le prêtre brûle alors le vêtement, l'étoffe, le tricot ou laine ou en laine, en laine ou en laine, pardon, ou l'objet en cuir. Puisqu'on ne peut pas éliminer la moisissure, l'objet doit être détruit par le feu. Mais, si lors de l'examen, le prêtre constate que la tâche ne s'est pas étendue sur l'objet, il ordonne qu'on lave celui-ci, puis il le remet sous clé une deuxième semaine. Lorsqu'il examine de nouveau, après lavage, s'il constate que la tâche n'a pas changé d'aspect, même si elle ne s'est pas étendue, l'objet est tenu pour impur. On doit le brûler, que la moisissure le ronge à l'endroit ou à l'envers. Mais, si lors de l'examen, le prêtre constate que la tâche a pâli après avoir été lavé, il se borne à découper la partie tâchée du vêtement, de la peau, de l'étoffe ou du tricot, si plus tard la tâche reparaît sur le vêtement, l'étoffe, le tricot ou l'objet en cuir, c'est que la moisissure s'y développe de nouveau. On brûle alors l'objet tâché. Lorsqu'on a lavé un objet atteint de moisissure, vêtement, étoffe, tricot ou objet en cuir, et que la tâche a disparu, il faut le laver une seconde fois pour qu'il soit pur. Telles sont les instructions concernant les tâches de moisissure qui apparaissent sur des vêtements de laine ou de l'un, sur des étoffes, des tricots ou des objets en cuir, ces instructions permettent de déclarer si l'objet atteint est pur ou impur. Bon, ben, je l'ai lu en entier, voilà, c'est la fin du chapitre 13. Et la lecture de ce jour ! Bisous ! Soyez bénis ! Et à demain ! Merci Seigneur de nous purifier, de nous avoir lavé de tous nos péchés par le sang précieux de Yahsham, Amma Shea, oui, nous étions impurs ! Alors, restons purs maintenant, par ta force, par ta grâce, par ta puissance, par ton souple sacré. Et merci Père d'agir en chacun de nous pour la gloire de ton nom. Amen ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501